Voilà, bienvenue à tous pour cette petite réunion Café Sapiens qui a lieu tous les premiers lundis de chaque mois. Il se trouve qu'on est le 1er mars et qu'on est lundi, donc c'est la soirée Café Sapiens. C'est déjà la troisième soirée et ce soir c'est un nouveau programme puisque à chaque fois, Franck lance une thématique et je vous rappelle le principe de la soirée, environ 5 minutes de mouvement, suivi ensuite d'une présentation plutôt faite par Franck sur une thématique. C'est d'ailleurs à chaque fois des thématiques qui sont reprises dans son livre qui sortira au mois de mai que je suis en train de terminer de traduire, qui s'appellera en français Paléo Sapiens, qui est à mon sens le plus génial livre d'écologie que j'ai jamais lu de toute ma vie et Dieu sait si j'en ai lu. Donc c'est un livre absolument fantastique qui à chaque fois donne des pistes, des solutions, des idées, des réflexions. Donc moi je trouve ça extraordinaire évidemment puisque je suis un grand fan de tout ce que fait Franck et de sa philosophie, de sa pensée, etc. Et puis ensuite on a un petit espace pour discuter les uns avec les autres, poser des questions à Franck, échanger sur la thématique. Ce soir je suis dans la salle où on prévoit un tournage photo demain, enfin une séquence photo demain pour un autre livre qui va sortir en avril qui est « Je bouge donc j'apprends ». Et donc on fait un petit tournage photo, enfin un petit shooting photo demain. Donc il y a, excusez-moi pour le décor qui n'est pas très joli, mais voilà. En tout cas bienvenue à tous, j'espère que vous m'entendez bien et que vous nous voyez bien. Est-ce que vous pouvez le confirmer avant qu'on commence avec Franck ce soir ? En tout cas bienvenue à tous, n'hésitez pas, il y aura du temps de discussion, de partage et de réponse aux questions après la présentation de Franck. Tout est ok, dit Martine, génial. So Franck, welcome for this third session because we are the first of March and it's Monday. So here is our Sapiens curriculum of March. So we are ready for you. So we start with some movement, I guess. Actually, I thought today we'd start with some meditation. Sure, ok. Alors aujourd'hui ce ne sera pas des mouvements avec lesquels on va commencer, mais une méditation. Ok, so I thought we'd do five minutes and just basic, make yourself comfortable and pay attention to your breathing for the next five minutes. Don't try to change anything, just feel what you're feeling. That's all. Ok, ok. Donc aujourd'hui un petit peu, les choses sont un peu différentes que d'habitude. On va faire une méditation et on va faire tout simplement cinq minutes de méditation, rien de particulier, juste prendre une position confortable et être présent sans rien vouloir faire de particulier. Juste cinq minutes de méditation, de présence à soi. Ok, let's do it. C'est parti. Ok. There we go. Très bien, merci. Et merci à toutes les personnes présentes pour votre présence et d'être fidèles. et ça fait très plaisir que vous soyez là. Pour Franck et pour moi, ça compte beaucoup. Ok, all good. So, shall we talk a little bit? Sure, sure. Ok, I'm going to do share screen. And I'm going to find my slideshow. Il va nous présenter, mettre, projeter ses petites diapos. And here we go. So, can you see that? Yes, absolutely. Okay, so, last time we talked about history and ancestry. La dernière fois, on a parlé des ancêtres et de l'histoire. And this time, I wanted to talk about how we think about the body. Mais ce soir, je voudrais parler de la manière dont on pense à propos du corps. And the reason is because a lot, it depends what culture you come from, you'll have a very different idea about what the body is and what to do with it. Parce que notre manière de voir le corps change énormément selon la culture à laquelle on appartient. And a lot of you will have heard about the blind man and the elephant. Je suppose que beaucoup d'entre vous connaissez l'histoire des aveugles et de l'éléphant. And I believe it was Kipling who came up with the first description of this. Et je pense que c'est Kaplan qui en a parlé le premier. The poem that he wrote begins Twas six men of Indostan to learning much inclined who went to see an elephant though all of them were blind. Voilà. Six hommes aveugles souhaitaient découvrir ce qu'était un éléphant. Alors c'est un poème, donc je ne traduis pas tel quel, mais c'est ça que raconte ce poème. Six hommes aveugles qui allaient voir un éléphant. And this is what we see with the body because some people look at the body as a machine. Et donc chacun de ces hommes va voir l'éléphant différemment. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, chacun touche un bout différent de l'éléphant et interprète ça comme étant quelque chose de différent. Et c'est vrai que nous, on a cette vision aussi du corps. Certains d'entre nous considèrent le corps comme une machine. Alors que d'autres personnes voient le corps comme la manifestation physique d'un être spirituel, par exemple. Et certains considèrent que le corps est un animal, que nous sommes des animaux. Donc, ceci est le corps. Et si vous voulez juste lire des listes de cette liste. Donc, le corps, c'est quoi ? 37 trillions de cellules, 25 000 gènes et de mécanismes épigénétiques, des douzaines d'organes, des centaines d'eau et de muscles, des douzaines d'hormones et de neurotransmetteurs, plusieurs cerveaux, plus de 100 000 protéines, des milliards de cellules nerveuses, de myéline et de cellules gliales, et des trillions et des trillions de synapses. Et la complexité corporelle est absolument hallucinante. Et c'est pour ça que ça m'étonne toujours quand on va quelque part et que quelqu'un propose une solution qui me semble simpliste à quelqu'un qui présente un problème. Parce que le corps est tellement complexe que je ne crois pas qu'il puisse y avoir une solution simple à quelque problème que ce soit. Et non seulement notre corps est immensément complexe, mais en plus, il est en permanence changeant. Tout bouge continuellement. Continuellement, on ne peut pas se baigner deux fois dans la même rivière, a dit le vieux philosophe grec. C'est Héraclite qui a dit ça, oui. On ne peut pas se baigner deux fois dans la même rivière. Et il est fameux pour cette sentence, « Vous ne pouvez pas entrer dans le même rivière twice ». Et tout bouge, rien ne reste en place. Tout est en mouvement permanent. Et on pourrait dire, « On ne peut pas avoir deux fois le même corps ». C'est aussi une manière de dire ça, puisqu'il est en permanence changeant notre corps. Et non seulement tout change tout le temps, mais en plus, il y a des petites complications. Par exemple, ce que nous avons tous vécu comme expérience prénatale dans le ventre de notre mère, notre histoire personnelle, l'entraînement qu'on a eu et l'éducation qu'on a eu, notre microbiote et les parasites qu'il y a en nous, les microbes, l'effet placebo qui nous affecte beaucoup, nos croyances et nos histoires, et les histoires, la culture dans laquelle on est, le stress auquel on est soumis ou pas, et évidemment la société et la culture qui est la nôtre. Tout ça a un effet sur nos corps. Et puis, évidemment, il y a des variantes individuelles. Par exemple, Churchill, c'était un alcoolique. Il buvait énormément. Et malgré le fait qu'il soit alcoolique, il est mort en 1965 à l'âge de 90 ans. Incroyable. Nelson Mandela a eu une vie très dure. Il est mort en 2013 à 95 ans, après avoir passé une grande partie de sa vie, je crois, près de 30 ans, si ce n'est plus, en prison. Jacques Lalanne, un très fameux fitness guru dans les Etats-Unis, il vivait à l'âge de 96 ans. Jacques Lalanne, qui est très connu aux Etats-Unis, qui est un des personnalités les plus connues dans le monde du fitness, et lui est mort à 96 ans. Et George Burns, un Américain très célèbre, un comédien américain très célèbre, est mort à 100 ans. Donc, il y a évidemment toute la complexité dont on a parlé, et après, il y a des variantes, des variations individuelles très, très fortes. Donc, maintenant, la culture occidentale, et René Descartes, une idée très étrange sur le corps. René Descartes a eu une idée étrange à propos du corps. Should I read it? Yes. Descartes, celui qui a dit, il est absolument certain que moi, c'est-à-dire mon esprit, est entièrement et véritablement distinct de mon corps, et que mon esprit peut exister sans mon corps. Il en est certain de ça, Descartes. So, for those of us who are really interested in the paleo, this kind of idea comes across as very strange and very upsetting, very disturbing. d'un point de vue des valeurs du paléo qui nous tiennent à cœur ici, évidemment, une pensée, une telle pensée est vraiment très étrange et assez incroyable qu'un jour, on puisse, un humain, ait pu penser une telle chose. And Descartes had consequences that ripple through modern culture. So, here you have Sherlock Holmes and you can read that. Yeah, yeah. Et les idées de Descartes ont eu un impact majeur sur des siècles. Par exemple, Conan Doyle a écrit, a fait dire à Sherlock Holmes, « Je suis un cerveau, mon cher Watson, et tout le reste de moi n'est qu'un appendice de ce cerveau. » And here's Thomas Edison, famous American inventor with a similar idea. Et Thomas Edison, très, très fameux, un des plus grands inventeurs que la planète ait connu en Américain, il a dit « La fonction principale du corps, c'est de porter, c'est de déplacer le cerveau, c'est de transporter le cerveau. Voilà la fonction principale du corps. » And once again, those of us who are interested in paleo perspectives and the body, this comes across as a crazy idea. Et bien sûr, ces idées-là, d'un point de vue paléo, sont complètement folles. C'est assez incroyable de voir ces idées-là, comment elles ont pu apparaître. C'est complètement fou d'un point de vue paléo. Et c'est vrai qu'on est dans une culture qui valorise à l'extrême le cerveau, voilà, des images de ça, et qui ne pense pas que le corps est important. Donc, il y a le cerveau qui est sur un bâton à gauche et puis la cognition désincarnée de l'autre côté, voilà, on pense que le cerveau est tout puissant et séparé du corps. Donc, ici est Bill Bryson qui est un écrivain et il est un très smart mais il a appris cette description de l'esprit et le cerveau qui, je pense, c'est aussi fou. Moi, je trouve aussi que l'idée pourtant de Bill Bryson qui est très connu, qui a écrit des bouquins et tout, et malgré tout, je trouve que c'est fou ce qu'il dit. Il dit, votre cerveau, c'est vous. tout le reste n'est que tuyauterie et échafaudage. Et, this, this strikes me as just ignorant. Pour moi, c'est de l'ignorance, pouvoir dire, mon cerveau, c'est moi, c'est de l'ignorance. So, what we're seeing now is this idea that the way we think, our cognition is a lot bigger than just the brain. Heureusement, les choses changent, les choses changent, et ces dernières années, on commence à considérer que la cognition, la capacité à penser, dépend beaucoup plus de l'ensemble du corps que simplement du cerveau. Et on commence à élargir notre point de vue sur la manière dont on va générer de la cognition. On pourrait parler de cognition étendue. So, these are the big questions here. Who or what is doing the thinking? What do we think with? It turns out we think much larger than just the brain. Donc, les deux grandes questions, c'est qui ou quoi pense et avec quoi pensons-nous? Voilà la deuxième question. Qui ou quoi pense et avec quoi pensons-nous? Et aujourd'hui, on s'aperçoit que la réponse à ces questions, c'est qu'on pense beaucoup plus, la pensée est beaucoup plus que simplement dans notre cerveau. Ça ne dépend pas que de notre cerveau, c'est bien plus large que ça. Even the word cognition is built on this idea of cogs, cogs in wheels, cogs as machinery, machinery inside the brain. Alors, quelque chose que je ne savais pas, il faudra que je regarde dans un dictionnaire, le mot cognition viendrait un peu du mot d'origine qui veut dire rouage. Alors, rouage faisant référence à machine, machinerie et structure comme ça de machine, de mécanisme. Right, right, mechanism. Yeah. So, here is the field of embodied cognition, this idea that we think with the whole body. And if you want to read that. And now, there are some researchers who put in evidence that our cognition is in truth incarnated, that she does in the whole of our body. Here, here, for example, an extrait of a research which says, au lieu de croire que nous pensons avec des symboles abstraits, la nouvelle approche et les nouvelles recherches montrent qu'en fait, la cognition est plutôt une activité localisée, et plutôt que d'être une activité localisée, est plutôt quelque chose qui doit avant tout être considéré comme un acte d'être, comme un état d'être, la cognition étant quelque chose de généralisée, voilà, à considérer comme globale. So, the takeaway idea here is that our intelligence is distributed throughout the body and even beyond the body into habitat. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut retenir de toutes ces discussions, c'est que l'intelligence est distribuée dans l'ensemble du corps et au-delà, dans notre habitat, dans notre environnement. Notre intelligence, c'est pas juste notre cerveau, c'est l'ensemble de notre corps et de notre habitat. Le philosophe William James a dit « Faites comme si tout l'homme qui était en nous était à l'œuvre lorsque nous formulons nos opinions philosophiques. » Right, so the whole man, the whole animal. L'ensemble de l'humain, l'ensemble de l'animal que nous sommes est à l'œuvre quand nous formulons la moindre nos pensées, y compris philosophiques. You can just read this one. Voilà, Auguste Rodin, quand il parle de son penseur, il dit « On pourrait croire que mon penseur ne pense qu'avec son cerveau ou ses sourcils froncés, mais pas du tout. Mon penseur pense avec son nombril, avec ses lèvres, avec chaque muscle, de ses bras, de son dos, de ses jambes, de son poing serré et de ses orteils qui agrippent le socle. le penseur de Rodin pense avec l'ensemble de son corps. Et donc, les artistes le savent, ça. Ils le savent depuis longtemps qu'on pense avec tout notre corps. You can read it. Alors, Henri David Thoreau a écrit « Je ne me sens jamais inspiré si mon corps ne l'est pas aussi. Il rejette lui aussi une vie apprivoisée et banale. Il se trompe lourdement ceux qui pensent tout en se battant avec leur esprit qu'ils peuvent laisser leur corps stagner dans le luxe ou la paresse. Un homme pense aussi bien par ses jambes et ses bras que par son cerveau. Nous exagérons l'importance et l'exclusivité du poste de commandement. » Il y a une découverte récente à propos des myokines. Les myokines sont ces sécrétions, ces molécules qui nous prouvent qu'en fait chaque muscle de notre corps va communiquer avec le cerveau, envoie des informations avec nos cerveaux, pense comme un cerveau qui serait incarné dans l'ensemble de notre corps. Donc voilà ce que je crois. Je crois que si chacun des muscles de notre corps communique avec notre cerveau, donc je suis convaincu que les mouvements que nous effectuons créent un langage pour notre cerveau. Et donc les muscles ne sont pas stupides. Les muscles vont communiquer avec l'ensemble du corps. We can also assume that the kinds of muscles that the kinds of movements that the kinds of movements that the kinds of movements that okay can you switch on your mic again Frank somebody was talking I switched off his mic donc voilà ce que je pense je pense que différents types de mouvements peuvent créer différents types de cognitions de pensées par exemple les mouvements qui se font dans le plan sagittal on voit beaucoup de mouvements dans le plan sagittal chez les militaires et donc le plan sagittal ce sera plutôt je vais vers l'avant, c'est linéaire c'est direct alors que le plan frontal c'est plutôt la pensée latérale la pensée ouverte transversale et le fait de faire les mouvements dits transversaux en rotation c'est quelque chose qui est beaucoup fait par exemple par les danseurs ou par les sportifs et ça, ça nous dit quelque chose c'est une autre forme de langage qui s'adresse à l'ensemble de notre organisme la condition a plus sur les différents plans de l'espace ça c'est génial I really enjoy this idea Franck we will talk about it later but it's a great idea good, good thank you I love it so here are things we can it's safe to assume these kinds of things also alors je pense qu'on peut aussi supposer les choses suivantes should I read it? yes on pourrait parler de condition à l'intérieur et de condition à l'extérieur voulant dire à l'intérieur dans les maisons et à l'extérieur dans la nature la condition de jour et la condition de nuit d'hier, nocturne la condition urbaine et rurale donc ville et campagne et la condition sociale ou la condition isolée I'm going to miss this one ok Robert Sapolsky writing about two different cultures and two different religions Robert Sapolsky a parlé des différences de culture et de religion et de ce que ça va générer il a dit qu'une dichotomie de base a émergé entre deux types de société et d'écosystème les sociétés qui sont nées dans les forêts vierges et celles qui proviennent du désert ça a généré deux types de société et lui il a fait un parallèle entre cet écosystème et les religions par exemple si vous vivez dans une forêt vierge il y a un écosystème très très vaste et en général vous croyez à une pluralité de dieux et en général c'est ce qu'on voit les gens qui vivent dans les forêts ont une vision polythéiste de la vie et des déités ils se voient entourés de plein de formes d'intelligence alors que les gens qui vivent dans le désert ont plutôt un point de vue monothéiste un seul dieu donc on pourrait imaginer quelle est la différence entre le fait de vivre dans une forêt comme c'était autrefois ou le fait de vivre dans aujourd'hui un cubicule je crois que ça s'appelle non ça c'est pour le vin donc dans le monde de l'entreprise moderne voilà est-ce que c'est pas l'opposé total on parle très souvent on emploie le mot la connexion cerveau-corps mais c'est pas la connexion cerveau-corps dont on devrait parler c'est de la connexion corps-environnement c'est ça qui est beaucoup plus important ça c'est un des livres le zen est l'art de la réparation des motocyclettes qui existe en français le titre je ne sais plus exactement mais c'est à peu près ça c'est un roman un classique de la culture hippie des années 60 et il parle beaucoup du lien lui entre la culture classique et la culture romantique vous pouvez lire ce livre il est génial à lire entre la culture classique et romantique voilà la différence la culture classique fonctionne en unité en séquence en hiérarchie en taxonomie en mesure en objet en ordre en linéarité et en causalité directe alors que le point de vue romantique la culture romantique est basée sur l'expérience les sensations la qualité et les relations donc la vision la pensée classique c'est la pensée newtonienne c'est-à-dire causale telle chose entraîne telle chose c'est typique du boule de billard si j'envoie cette boule ici ça fera telle trajectoire ça c'est la pensée newtonienne et classique une chose crée une autre chose sans lire ce qu'il y a écrit c'est un bouquin qui parle des douleurs de dos douleurs lombaires et quand je vois ça et que j'ouvre ce type de bouquin je sais qu'on est face à une vision dite classique newtonienne des choses et voici un autre point de vue classique un autre point de vue classique sur le corps le réductionnisme voilà on part du muscle pour aller jusqu'à la fibre ça c'est le réductionnisme ça fait partie de la pensée classique voilà on part du muscle et puis on le divise en fascicules et puis en fibres nerveuses et en myofibri et les sarcomères et en myofilaments etc on réduit à chaque fois notre vision de la chose la point de vue classique c'est toujours disséquer les choses les décomposer alors chez les sportifs on a des sportifs qui ont une vision dite classique et ceux qui ont la vision plutôt romantique ceux qui sont représentés ici sont plutôt des sportifs ayant la vision classique les gens qui font de l'endurance ils mesurent tout le temps leur performance et il y a un autre point de vue c'est le point de vue romantique il existe le point de vue romantique par exemple ici voilà une photo du Burning Man Festival qui a lieu aux Etats-Unis tous les ans c'est un truc assez hallucinant et tout ce qui se passe dans ce festival c'est le point de vue romantique tout ce qu'ils font les gens qui vont à ce festival c'est dans le romantique et ces gens ici sont tous sur le romance avec le corps toutes ces danses voilà tous les gens des danseurs ici des couvertures de magazine etc on voit bien que c'est une vision romantique ici de leur activité physique la danse oui voilà c'est tous sur la danse donc ces gens ne sont jamais des décisions de rien ils sont toujours sur l'expérience vous savez bien que les gens qui pratiquent ce type de choses qui représentent les choses ainsi ne mesurent pas leur performance ils ne sont que dans la sensation le ressenti l'expérience corporelle voilà alors pour le romantique pour la personne romantique le mode classique semble ennuyeux bizarre pas moche tout doit être mesuré et prouvé c'est oppressant c'est lourd c'est gris sans fin et c'est une force de destruction une force de mort pour le mode classique les romantiques apparaissent frivoles irrationnels erratiques pas dignes de confiance et ne s'intéressent qu'à la recherche du plaisir et sont superficiels et sans substance alors on pourrait encore voir les choses autrement il y a deux manières de voir le corps pour d'un point de vue du paléo on va parler de l'expérience alors il ne faut pas que je me confonde l'expérientialité l'expérimentation donc de l'expérientialité d'être dans l'expérience mes expériences ce que je vis est important c'est en haut on connait notre corps la personne du paléo il va dehors il connait son corps par l'expérience qu'il a de son corps but in the modern world what we do is we we learn the body experimentally et dans le monde moderne on veut plutôt apprendre des choses du corps par l'expérimentation et on dit souvent des choses que c'est anecdotique et l'anecdotique ce que vit l'individu n'est pas une preuve et ça c'est typique en médecine classique on dit que ce que tu vis toi d'un point de vue personnel c'est anecdotique ça n'a aucune expérience aucune importance aucune valeur voilà c'est juste anecdotique oh it even shows up in the world of navigation if you look at these are different ways to get around in the world for the Polynesian navigators it was all about using your body to navigate on voit aussi ça rien que dans on pourrait on pourrait continuer à donner des exemples dans le monde de la navigation par exemple les Polynésiens quand ils naviguaient ils impliquaient leur corps dans la navigation c'était basé sur l'expérience corporelle but of course for people in the west we don't use the body to navigate at all voilà et ils utilisaient leur corps pour se diriger dans l'espace alors que nous l'homme moderne voilà il nous faut des instruments complexes pour être capable de naviguer et ça c'est la source les deux points de vue classique et romantique sont la source de beaucoup de conflits entre les gens soit on est face à des gens qui ont un point de vue classique dit scientifique des choses ou des gens qui ont un point de vue romantique romantisé de la vie et ça crée souvent des distinctions entre les gens ces deux points de vue j'ai beaucoup de collègues entraîneurs sportifs qui disent que la seule manière de progresser dans le monde du sport c'est d'avoir une approche rationnelle qui mesure et prouver scientifiquement ils en sont persuadés c'est la seule manière de faire mais quand vous regardez ces chimpanzees dans le monde ils sont 100% romantiques et pourtant si je regarde ces chimpanzés on ne peut pas dire qu'ils ont une vision rationnelle des choses ils sont dans l'aspect romantique des choses ces chimpanzés vous n'avez jamais vu un chimpanzé mesurer quoi que ce soit et pourtant si vous les regardez ils ont l'air assez costaud ils ont des bons résultats avec leur système d'entraînement ok so now if you work with the human body you've got to know which approach you're taking now si vous travaillez avec le corps humain il faut regarder votre vision des choses comment vous vous procédez quelle est votre vision so this person comes to you with this kind of posture par exemple if you take a classic point of view you will say he's got an upper cross syndrome donc admettons que ce bonhomme ce monsieur vienne vous voir en séance et que vous avez une approche classique des choses qui mesure vous pourrez être amené à dire cette personne présente tel type de problématique il a un problème de d'avachissement dû à tel et tel truc vous pourriez dire vous pourriez dire quelque chose du genre il a une faiblesse des muscles posturaux dorsaux du haut et puis il a un raccourcissement des muscles antérieurs d'un point de vue romantique vous diriez plutôt quelque chose du genre cette personne a une difficulté à vivre les choses à expérimenter certaines choses dans sa vie et du coup pour soigner cette personne vous aurez une approche complètement différente entre celui qui veut soigner un problème qu'il a identifié et celui qui identifie un mode de vie à changer pour cette personne ok now a similar idea to romantic classical is this il y a une autre idée qui est similaire qui a été développée par Maurice Berman en 1981 c'est la vision participative ou non participative de la conscience de la prise de conscience dans son livre Les Réenchantements du Monde go ahead read it et il a dit la conscience non participante et c'est un état d'esprit où l'on connaît les phénomènes précisément dans l'acte de s'en éloigner il n'y a pas de fusion extatique avec la nature mais plutôt une séparation totale d'avec elle et même quand j'étais universitaire on parlait souvent d'avoir le point de vue de l'homme de Mars c'est-à-dire de se positionner comme si on était sur Mars et qu'on regardait la planète de loin on nous disait souvent ça et du coup dans le monde moderne on a véritablement créé une culture de distanciation avec toutes ses objectivités on a l'objectivité scientifique l'objectivité médicale l'objectivité du journaliste journalistique l'objectivité éditoriale l'objectivité professionnelle et du coup on se retrouve avec la distanciation thérapeutique et c'est comme ça qu'on considère le corps je ne crois pas attention que ces points de vue sont forcément faux ou mauvais mais je pense qu'il n'y a pas que ça donc si on avait une culture de continuité je pense que ce serait très différent et c'est typique de quelque chose qui est représenté dans le film Avatar mais ça ce sont juste des idées qu'on a repris des cultures indigènes dans les cultures indigènes ils sont dans une continuité d'avec la nature et non pas dans cette distanciation d'avec la nature voilà ces gens ces peuples racines ces gens issus de peuples racines sont des gens qui cherchent à être dans leur environnement ils ne parlent pas de faire des répétitions et des sets de répétitions de gym ils vivent l'expérience pareil ici même chose même idée on est dans l'expérience je cherche à devenir un avec la nature à ne faire qu'un avec la nature donc qu'est-ce qu'on fait si vous êtes quelqu'un qui travaille avec le corps vous devez faire une choix vous voulez prendre un point classique ou vous voulez prendre un point romantique donc pour nous en tant que professionnels professionnels du corps professionnels du monde du sport thérapeute ou autre il sait bien d'avoir en tête ces deux points de vue le point de vue classique et le point de vue romantique quelle approche voudriez-vous avoir avec les gens l'approche classique séquentielle mesurant discipline ou l'approche romantique dans l'expérience l'intuition le coeur l'esprit la continuité les deux sont possibles laquelle utilisez-vous ma réponse c'est qu'on devrait être ambidextre parce que quand les gens viennent nous voir quand des clients viennent nous voir ils ont une attente il faut être ambidextre parce que si vous avez quelqu'un admettons que vous êtes entraîneur sportif et que quelqu'un vient vous voir et que lui il a un point de vue classique sur les choses scientifique sur les choses il s'attend à avoir des répétitions un programme précis que vous lui donniez et si vous lui donnez ça il sera très content et on le autre c'est la même chose si quelqu'un vient à vous avec une expectation romantique ils veulent savoir leur relation avec leur corps et que vous leur donnez des sets et des reps ils ne seront pas content et si la personne qui vient vous voir pour chercher de l'aide ou de l'entraînement ou quoi que ce soit a une approche romantique des choses qui veulent mieux ressentir son corps être à l'aise avec lui-même et que vous lui donnez des répétitions et un programme et ceci et cela scientifiquement prouvé ça va être en inadéquation mais ça ne va pas lui convenir du tout donc nous en tant que professionnels c'est bien de connaître ces deux points de vue et d'avoir une double approche nous devrions en tant que professionnels être capables de parler ces deux langages ces deux langues et voilà ce que j'avais à dire sur tout cela pour ce soir wow wow c'était incroyable Franck I think every one of these ideas and slide could be a whole talk by itself because there is lots and lots of ideas here yeah thank you so much merci beaucoup Franck j'étais en train de dire à Franck c'est incroyable parce que Franck c'est le genre de personne il balance tellement d'idées chacune de ces idées nécessiterait un développement en lui-même une conférence en lui-même rien que de parler du langage tridimensionnel ça me ramène moi à mon enseignement du brain gym à ce qu'on fait avec les réflexes archaïques etc rien que cette idée est géniale évidemment le point de vue classique romantique distanciation ou implication tous ces points toutes ces choses là ça nous moi personnellement ça me touche beaucoup d'un point de vue professionnel d'un point de vue personnel et ça soulève plein plein d'idées plein de choses qu'on pourrait voir professionnellement donc thank you so much franck yeah donc maintenant qu'est-ce que je vois il y a des gens qui ont écrit par exemple Marine merci Paul d'avoir conseillé de lire la revue Sapiens de Sciences à venir la dernière fois oh yeah somebody say thank you because if you remember I've shown a magazine about Homo Sapiens and the paleo stuff and people enjoy it so they say thank you oh good ok and yeah so Marte say it was fantastic tonight alors les uns et les autres c'est le moment où on peut discuter vous pouvez écrire mais sincèrement ça nous ferait plaisir à Franck et moi vous branchez votre caméra on échange on vous voit vous dites ce que vous avez pensé posez vos questions témoignages c'est Café Sapiens ça va pas durer encore très longtemps mais on voudrait générer des idées on voudrait générer de la discussion et c'est le moment là vous êtes 13 ce soir en direct je sais qu'il y a des centaines de personnes qui regardent ça après en différé mais ce serait avec avec grand plaisir qu'on échangerait avec vous qu'avez-vous pensé de la présentation de Franck avez-vous des questions voulez-vous partager les choses je sais que je suis trainé beaucoup de professionnels et sportistes et therapists et physiotherapistes etc. et ces idées sont fantastiques parce que vous avez dit on peut-être sur ce point de vue mais on peut-être avec les langues est fantastique est-ce que ça vous a intéressé est-ce que ça vous a plu ce point de vue de Franck encore une fois alors là je tiens à dire que chacune des petites conférences qu'on fait c'est une idée de Franck en quelque sorte on pourrait dire et à chaque fois dans son bouquin qui va sortir qui va s'appeler Paléo Sapiens dont vous pouvez voir la couverture sur notre site ressources trait d'union primordial.fr sur le site de notre maison d'édition ressources primordial.fr vous pouvez voir la couverture du livre de Franck il y aura des extraits bientôt son livre I'm talking about your last book and how in your book there is little chapter and every chapter is like a talk that you do now and there is many many talks in the book many ideas chaque petit chapitre fait 3 à 4 pages et présente une idée comme on a eu ce soir et ça apporte mais moi je suis en train de traduire le bouquin c'est extraordinaire parce que il parle de ça il va parler d'écologie il va parler de plein plein de choses qui va passionner tout thérapeute tout professionnel et toute personne qui se pose des questions en ce moment sur la crise actuelle la situation bien sûr il parle du Covid et de beaucoup d'autres choses de ce que nous vivons en tant qu'humanité notre rapport aux animaux à la planète à nos corps la cognition etc et le livre est comme ça sur près de 400 pages en français et c'est absolument génial c'est un peu comme l'animal exubérant mais version écolo enfin sur l'écologie et sur plein 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 d'autres points de vue alors personne veut dire quelque chose ah non vous êtes désespérant ne soyez pas timide voilà Sandra tu as envie de dire quelque chose oui tu m'entends Paul très bien oui déjà je voulais te remercier et remercier Franck parce que moi je n'ai pas pu prendre depuis le début mais j'ai pris en cours de route parce que je viens de finir de travailler et je trouve juste passionnant parce que moi qui suis kinésiologue je trouve que l'approche du corps humain qui enseigne aussi le brain gym du coup ça me parle tellement et je trouve que ces deux approches entre le romantique et le classique c'est des choses qu'en fait je n'avais jamais mis des mots dessus et en fait là de le voir c'est tellement ça et en même temps c'est tellement parlant et en même temps je me rends compte qu'il y a des fois ou des moments ou quand je suis avec un client je suis plutôt dans l'approche romantique plus globale et tout et après on peut aller plus dans le classique et des fois c'est un peu vice-versaire mais en fait comme tu disais le but c'est comme il disait Franck c'est d'être ambidextre en fait et d'avoir ces deux approches en même temps et moi je trouve ça passionnant parce que c'est ce que je fais tous les jours au cabinet et voilà ça c'est mon expérience merci merci beaucoup Sandra is saying she's a therapist and this is fantastic because in our clinic we have to do that to talk both languages the classic and the romantic point of view because we have to to be with our clients and they are so different and we have to to play with that all day long as a therapist but she says I have I just realized that I had no word to to for that and you just make me think of that with these words yeah thank you so much she said merci Sandra merci beaucoup d'autres gens qui ont envie de parler de prendre la parole Marthe tu voulais t'exprimer peut-être oui je vous m'entendais très bien Marthe oui ah oui bonsoir et grand merci c'est toujours passionnant d'avoir cette analyse et cette réflexion profonde sur ce qui est de ce qui relève de la vie courante qu'on ressent dans nos tripes dans nos actions dans nos réflexions tous avec des degrés qui correspondent à notre histoire à notre expérience maintenant quand on est face justement à une approche qui nécessite au-delà du propre travail sur soi-même d'aller chercher à est-ce que c'est guider le bon terme en tout cas en tout cas être en accompagnement et de quelqu'un c'est vrai que plus on va avoir ce recul et cette analyse plus on va peut-être marcher sur des oeufs et y aller avec beaucoup beaucoup de précaution alors que peut-être si on fait fi un peu de ces analyses-là on le fait plus à l'intuition au feeling alors qu'est-ce qui est qu'est-ce qui va être le plus profitable écouter son son cœur voilà se laisser porter par ce qui nous semble l'approche émotionnelle dans la relation à l'autre ou être là très très attentif à tout ce qu'on vient d'entendre d'analyser voilà c'est un petit peu ma réflexion ok ok donc Marthe est très heureuse de la rencontre les différentes les rencontres elle était toujours là pour chaque rencontre et elle l'aime et elle dit c'est un professionnel therapist et elle dit c'est un truc parce que je me demande de question should-je analyse tout que le personne et 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 c'est très careful de ce 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 et de ce de ce de ce de ce de ce de ce ou de ce de ce listen to my intuition and my heart and feelings and sometimes as a professional I don't know should I analyze things or just feel the things so she said that's a question I have so I don't know if you have something to say about that Frank right well I think as a massage therapist I've run into this before and I think you can do both I think you can really use your body and your intuition but maybe measure one or two things or maybe be disciplined about parts of it I don't think you have to be disciplined about everything or be completely romantic either I think you there is a middle way that you can find yeah thank you donc Martin très bonne question et je pense qu'on peut vraiment avoir les deux c'est à dire que c'est très important d'écouter son feeling son intuition son ressenti avec les gens mais en même temps d'avoir un certain peut-être cadre de mesurer certaines choses d'analyser certaines choses et pas tout parce que ce serait embêtant ni d'être que dans l'émotionnel et d'avoir un peu des deux et comme ça on a une double approche vis-à-vis des gens voilà et ici on a Martin qui dit tout dépend de la tente de la personne d'où l'intérêt de communiquer de demander à la personne ce qu'elle souhaite l'approche romantique ou classique Martin on le chat on the chat on the chat she says we can ask the the client are you a classic person or romantic person do you want the feeling approach or do you want the scientific approach yeah yeah you could do that I think some people might give you a good answer et Martin c'est pas bête il dit on peut tout à fait demander ça aux gens qui sait certaines personnes peuvent donner la bonne réponse moi je veux l'approche scientifique classique ou moi au contraire je veux l'approche romantique en tout cas Martin Marine Marine dit super présentation j'adore totalement j'adhère totalement la vision de Franck de formation scientifique et travaillant plutôt en romantique j'aime allier les deux et grâce à Franck c'est plus clair par ailleurs personnellement si je me pose la question où je suis dans mon corps je sens que je suis dans ma tête du coup je me demande comment ce serait si je suis dans mon corps comment je me localise par rapport à mon corps si Franck a des éléments de réponse à ma question un peu bizarre j'espère que je suis clair j'ai pas le micro okay so there is in Marine who has no mic so she's writing the question she said first she loves the talk of tonight and she's more of a scientific approach she she has a scientific background but she's more a romantic type and uh she she loves to to use both approaches and uh but uh if i ask myself the question where i am in my body i feel more in my head and so i ask myself what if i will be uh i would be more in my body sorry about the translation from k and so how do i do i locate myself in my body do you have an answer about that way i am in my head or am i in my whole body where i don't know it's a strange question because i feel myself more in my head but so how to be more in my body in a way yeah one thing that helped me on that was to realize that this idea of being in your head and your brain that's a really new idea it wasn't if you look at greek literature people didn't even know what the brain did they didn't know and people back then would never say that i'm in my head yeah in fact for the ancient greeks when you read the iliad and homer and the odyssey that kind of thing people talk about the heart as being the center of their experience absolutely that's the normal view for most of human history in fact l'idée qu'on pense avec notre tête est très très récente en fait si on regarde la littérature ancienne en particulier la littérature grecque ils vont pas et d'abord ils n'avaient pas du tout conscience que le il y avait le cerveau et que le cerveau était aux commandes et était dans notre tête donc il n'y avait pas du tout cette vision des choses si on l'heure à l'époque ils pensaient que on pensait avec notre coeur et c'était localisé dans notre corps et en particulier dans le coeur la vision centré de la pensée dans la tête est tout à fait récente donc c'est c'est une vision qui n'est pas du tout enfin qui est très récente et qui et qui et qui n'est pas normal en quelque sorte pour les humains de penser que on est dans notre tête à vrai dire thank you thank you est ce que quelqu'un une autre question veut prendre le micro encore peut-être cinq minutes ou ou écrire quelque chose ce sera avec plaisir sachant je vous rappelle qu'on se retrouve tous les premiers lundis de chaque mois et qu'on peut retrouver ces différentes présentations sur le site programme sapiens ça c'est le site où on a tout le programme des réunions futures et toutes les vidéos des réunions passées il est exactement que je vous dise pas de bêtises sur programme trait d'union sapiens point attention je pense que je sais pas si c'est point com ou point org point 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 désolé et là vous pouvez retrouver l'ensemble des vidéos les réunions prochaines sachant que la prochaine réunion sera donc le lundi 5 avril et ce sera on parlera de système de survie vous pourrez retrouver sur le site la grande histoire et nos ancêtres les africains qu'on a fait au mois de février et le bilan humain ce state of the animal qu'on avait fait au mois de janvier on aura système de survie en avril je suis le territoire au mois de mai animal social au mois de juin médecine en juillet le pouvoir du récit au mois d'août enseignement et éducation mois de septembre activisme en octobre prise de parole en public en novembre et en décembre sapiens et on espère pouvoir reprogrammer des dates de stage avec franck en france parce que bah vous savez bien le stage qui était prévu sera reporté pour cause de de covid so thank you so much frank i just i just uh give to everyone the next dates and next theme of our talks and i want to thank you um i have so many questions i could talk for hours with you about what you said tonight and um i it's so much and i i want to you know uh draw connection with my work and uh what we do and my teaching and it's it's very very interesting i love it and uh i think it's the same with everyone here and um i i i have to work harder because i want your all your books to be translated in french wonderful yeah yeah i love it so much it's such a pleasure to connect with you guys i'm really excited yes thank you i love it so much yeah alors à tous je vous souhaite une très très bonne soirée merci à tous n'hésitez pas à nous écrire à nous poser des questions à partager et surtout parlez-en autour de vous 12 personnes on dirait que c'est passé je je veux 1200 personnes 5000 personnes c'est pas possible qu'on soit que 12 personnes pour des sujets qui intéressent tous les thérapeutes tous les entraîneurs et tout tout individu qui s'intéresse à l'évolution humaine donc il faut faire du réseau j'ai j'ai pas le temps j'ai pas la force de faire la publicité de courir c'est que parce que si ça vous plaît que vous en parlez autour de vous à vos collègues et tout et on dirait que c'est quand même beaucoup mieux que en retransmission ça nous permet d'interagir donc n'hésitez pas parler des bouquins de franc qui sont trop géniaux c'est vrai que pour l'instant on a que l'animal exubérant et manuel pour bouger qui sont traduits paléo sapiens va sortir au mois de mai et ensuite uh frank just told me that he finished a new book uh um and that's fantastic isn't it frank il vient de finir son onzième bouquin et j'ai déjà lu l'ancienne version et c'est absolument génial s'appelle l'art du stress méfions nous des faux tigres où il va parler un livre entier sur le stress les manières de comprendre le stress de son point de vue paléo sapiens et de travailler sur le stress et tout et c'est absolument fantastique c'est un point de vue que moi je n'ai jamais vu ailleurs sur le stress et que je trouve génial et c'est quelque chose qui nous intéresse tous en tant que professionnel et en tant qu'individu merci à tous thank you to everyone thank you so much uh it was a real pleasure to translate you frank to be your french voice et merci à tous c'était pour moi un honneur de traduire frank et que vous soyez là ça nous fait du bien que vous soyez là ça nous soutient dans notre projet de programme sapiens et de paléo sapiens donc je vous souhaite tous une bonne soirée et vous dis à très bientôt thank you to everyone see you next month and if you have any question or you can write to frank or to me if you speak english directly to frank or to me and we'll share with you anything that you want and we are here for you so bye-bye everyone thank you thank you all bye-bye nice day